Et je suis les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire une grande boutique médiévale donc les amis je vous dis place à l'intro Alors les amis, effectivement aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo dans le thème toujours médiéval je vous le rappelle Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bon on va faire comme si on n'avait rien vu, je crois qu'ils ont dû commencer à construire, d'accord Bon alors effectivement je leur ai demandé de construire une base pour la boutique parce que j'allais pas reprendre ce que j'ai fait la semaine dernière Pour ceux qui ne l'ont pas vu j'ai construit une petite cabane médiévale et comme vous pouvez le voir c'est à peu près la même base Sauf qu'au lieu de faire des murets là on a mis carrément des blocs Voilà je crois que c'est la seule différence réelle Mais du coup voilà, donc une méthode à l'ancienne qui marche bien étant donné que comme le bâtiment est grand Bah autant prendre de la place pour l'épaisseur des murs Voilà, alors oui effectivement aujourd'hui on va utiliser une map déjà terraformée en mode plein Voilà, seconde chose, bah on a déjà un chemin Voilà, pourquoi j'ai pas fait le chemin avec vous ? Bah en fait si je l'ai fait avec vous Et vous savez quoi je vais même vous mettre le petit timelapse Donc à tout de suite les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc les amis j'espère que ce petit timelapse de la construction de tout ça vous a plu Donc voilà, j'ai pas besoin de vous dire plus que ça les amis Donc voilà, un petit chemin avec des buissons, un peu plus complexe que celui que j'avais fait dans l'épisode précédent Étant donné qu'il y a carrément, il y a carrément la coble et du gravier avec bien évidemment des boutons Voilà, chemin assez basique, très clairement je pense que pour le thème médiéval je crois que c'est l'un des meilleurs Qui marche bien en tout cas, qui marche bien en tout cas pour le chemin de ville Alors pourquoi du coup un chemin ? Parce qu'on fait une boutique Du coup il faut que ça soit une rue très peu fréquentée Bon j'aurais pu faire un chemin un peu plus propre C'est vrai, là dessus on peut pas dire le contraire Bon, je pense que vous êtes pas en train de regarder cette vidéo pour blablater Donc on va attaquer tout de suite On va faire principalement du coup la façade de ce bâtiment là La toiture aussi, mais la toiture je pense que je veux vous faire un beau timelapse complet On va juste faire ça ou bien expliquer, voilà, toute la façade Alors première chose à savoir c'est qu'on va prendre ces blocs là Qui vont mettre la base de ma structure Voilà, donc assez basique, voilà Je vous conseille toujours de mettre vos blocs à côté pour construire ces pratiques Du coup une fondation pour le thème médiéval Parce qu'effectivement c'est vrai qu'on utilise beaucoup de fondations dans le thème médiéval Pour construire proprement et pas se faire chier Après c'est vrai que vous pourriez construire des maisons à même le sol Mais à ce moment là ça veut dire que c'est une petite maison de pauvres Voilà, y'a pas de plancher pour les pauvres, ils vivent à même la terre, je vous rappelle Voilà Donc, et bah commençons, commençons Nous avons une grande base quand même Une plus grosse base que la maison précédente Et nous ce qu'on va faire c'est que déjà on va avancer Tout ça Alors moi ce que je pense que je vais faire c'est que je vais avancer d'un bloc Voilà Et après on va faire un Porsche Un truc pour recouvrir du coup On va l'écarter de 3 blocs Ouais 3 blocs ça me semble bien Ouais 3 blocs 3 blocs Parfait d'ailleurs Le chemin y rentre et paf Voilà Alors 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 Voilà Eux on va pas les monter trop haut Étant donné que le toit va peut-être descendre Je sais pas encore Je pense que je vais faire un toit comme ça Et là comme vous le voyez il y aura un toit comme ça Et en fait ça va faire une sorte de croix Voilà Parce qu'en fait on a une pièce là Et on aura une autre pièce là qui va se rajouter Voilà Alors nous allons du coup Nous utiliser Nos blocs Pleins Bien évidemment Au passage l'intérieur Du bâtiment vous pouvez le faire en planche C'est vrai que je vous l'ai pas dit dans l'épisode précédent Mais du coup voilà Vous pouvez Voilà Hop Voilà j'ai refermé le mur Sauf que non On va pas complètement refermer le mur Étant donné qu'on va faire un truc dans ce genre là Je sais absolument pas comment le faire Voilà Tac 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 On va chercher des escaliers En stone Brick Alors des escaliers Hop Stone brick stairs Voilà Avec de la wool Euh non Carpet Marron Pourquoi marron ? Pour faire du coup un tapis en quelque sorte Nous ce qu'on va faire ici par contre C'est qu'on va réduire la hauteur Pour justement Enfin entre guillemets Du coup faire de la Une descente en fait Donc nous on va utiliser du coup de la stone toujours Voilà Vous pouvez ça par contre ça Vous pouvez le changer Mettre du bois Je pense que ça sera plus adapté Voilà Voilà Et là nous avons une réelle boutique Si je fais S5 Voilà On dirait que je vends quelque chose On dirait en fait Réplée mode Coucou la replay mode Je suis là Voilà Bref Euh Du coup voilà Ensuite Nous allons Et là l'étape va être assez complexe On va déjà pouvoir faire ça Voilà Voilà Et euh Ah remarque Non 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 les amis On va juste faire ça comme ça L'avancer Voilà Et puis c'est tout Et là on va commencer le toit Ah par contre Ouais du coup j'ai plus mes escaliers Bon Non Non Les escaliers Voilà Alors les escaliers On va peut-être les faire démarrer de là Euh Oh remarque non On va peut-être Ouais on va les faire décoller de là Ce sera peut-être un peu plus beau Voilà Et là du coup Bah petit timelapse Donc les amis Voilà J'ai fait cette partie là Comme vous pouvez le voir du coup Euh le toit va remonter Hop Et là directement Et puis on va s'adapter au toit qui est là Euh Donc je vais remplir ça Et vous allez voir déjà que ça va rendre Euh Assez beau On va dire Donc les amis Voilà j'ai fini Euh le toit extérieur Voilà Euh Pourquoi je parle comme ça C'est parce qu'en fait Il y a une autre partie à faire ici Et on va peut-être pas la faire aussi Simple Alors j'ai oublié que j'avais Optifine Donc le X c'est vrai qu'il fait ça Non C'est C'est Le C me permet de zoomer J'ai complètement oublié Donc désolé les amis Euh Donc voilà Donc du coup Ouais On va faire l'intérieur aussi de la toiture Voilà ce qui change par rapport à la dernière fois Et puis vous allez voir déjà Ça fait quand même assez badass Hein Euh Le gars qui a cette boutique là Euh Putain il a les moyens Parce que faire une charpente comme ça C'est pas donné à tout le monde Et nous ce qu'on va faire c'est Voilà Voilà Et voilà Alors c'est tout con Et pourtant c'est Juste beau Voilà Et ici on y mettra du coup Ouais peut-être des Lanternes Ou des trucs comme ça Voilà Et ici par contre C'est là qu'on va jouer réellement les amis Ici On va jouer sur la 3D Donc ici nous allons monter Ça Et voilà Et là visuellement On voit pas vraiment de différence Juste qu'à partir de là On va avoir un fond jaune Qui va être décalé Voilà Et nous on va faire ça Comme ça Alors Hop 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 Donc moi je vais faire ça vite fait les amis Et on se retrouve dans quelques minutes Et voilà les amis Alors visuellement ça donne Ça Ouais ça passe Moi j'aime bien Alors ça fait vraiment ma stock Mais on fait une grosse grosse boutique On fait pas une petite boutique Donc forcément ça va faire assez ma stock Mais du coup voilà Après si vraiment vous aimez pas Je pense que vous pouvez partir peut-être sur un toit un peu plus simple Un peu moins haut C'est vrai Mais bon Là pour aujourd'hui on va faire ça comme ça Voilà Après plus la boutique va être petite Plus elle va faire ridicule Après vous pouvez faire aussi Juste Une petite avancée Pour Pour juste décorer Mais bon Ça fait moins joli Et c'est vrai que là Ça va faire quand même assez ma stock Ça je vais pas Ça je pense Ouais Donc les amis Je pense que même Je vais changer mon design Je crois que je vais jamais refaire ça Je vais changer mon design On va se retrouver vite fait les amis Donc Gros timelapse Je vous ai montré la base De la règle Pour faire une toiture Extérieure Moi aujourd'hui Ce que je vais vous faire Je suis en train de regarder la caméra Vous me voyez absolument pas Donc c'est parfait Aujourd'hui ce qu'on va faire C'est du coup Je vais faire un toit un peu plus plat Je vais suivre à mon avis La courbe qui est là Voilà celle-ci Et on va se retrouver du coup Bah Juste après ce petit timelapse De déconstruction Du coup Voilà les amis Ça fait beaucoup mieux J'ai l'impression Donc voilà Donc j'ai réussi à adapter le truc Ça rend un peu mieux Voilà Donc tant mieux Ça rend comme ça C'est vrai que ça faisait bizarre J'ai réussi à refermer carrément le toit là Voilà Alors c'est vrai que comme courbe Ça fait une courbe assez Elle remonte Mais Pourquoi pas Pourquoi pas les amis Ça marche bien Puis Voilà Du coup nous Nous allons attaquer Bah je pense qu'en fait C'est à peu près tout On va faire Allez On va faire des étals en bois En planche Voilà pour juste Au moins dire que c'est une boutique Après c'est vrai que j'ai pas spécifié C'est quoi comme boutique Ça ça va être à vous de voir Je pense Et d'adapter après votre boutique Enfin la décoration extérieure à votre boutique Ça va être ça qui va être à faire Ça va être d'adapter Et voilà On pense à laisser un petit passage pour tout le monde Voilà Ah non on va aller Allez on va piquer les barrières en Dark Oak Et on va en mettre une là Voilà Puis après on fera la déco comme d'habitude les amis Vous connaissez la chanson Ici ce qu'on va faire c'est que je vais prendre des murets Ok on en a pas C'est des walls pardon Donc on va prendre des trucs comme ça Avec un peu de cobble Alors comme je vous le rappelle C'est cette étape là qui est à mon avis pour moi la plus compliquée C'est parce que c'est vous qui allez gérer La décoration des murets Voilà Ça marche très bien Très franchement je pensais pas que ça allait marcher aussi bien Voilà Donc voilà Voilà donc là nous avons une petite boutique Ou un restaurant Voilà un truc Et du coup les amis je pense qu'on peut On va pas s'arrêter là Les amis si vous voulez voir la fin de la construction Mais du coup On va attaquer la toiture de ça Donc vous allez voir un gros timelapse De la toiture de ça Alors elle va monter peut-être un peu plus haut Je vais rajouter tout ce qui est détails Donc Fenêtres à mon avis Et voilà Et après du coup on se retrouvera Pour faire un point sur la construction Puis après faire la décoration tout autour Et on aura fini Voilà les amis Donc à tout de suite Donc les amis Je viens de finir Ça m'a pris un temps fou Mais c'est pas grave Surtout qu'on a absolument pas fini Les amis Mais enfin pour vous Je pense que vous avez pas vraiment Beaucoup de durée de vidéo Mais c'est pas trop grave J'ai réalisé du coup J'ai mis les lanternes Etc Voilà Donc j'ai mis les lanternes J'ai fini du coup Vous avez vu le timelapse du toit Des petits détails Donc j'ai mis des fenêtres J'en ai Alors c'est vrai J'en ai pas mis derrière Pourquoi ? C'est parce que Pour mes screenshots J'en ai pas besoin Voilà pourquoi C'est tout Ici Un nouveau design de fenêtres Si vous voulez vous en inspirer Donc c'est juste des escaliers Avec des trappes En spruce Voilà Donc comme ça on garde un peu de couleur Voilà Donc pareil Ici quelques trappes Vraiment pour faire genre Une aération Ou je ne sais quoi Pareil ici une petite fenêtre Ici voilà Nous avons un autre format de fenêtres Qui se ferme Voilà Voilà Très très basique On pourrait même rajouter A mon avis Un petit truc comme ça Non Là Hop là Voilà Vraiment histoire de dire Ensuite Ce qu'on peut faire Pour vraiment Clôturer 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 pardon les amis On peut rajouter Des petits panneaux Woody Planks Voilà on s'en fout Woody Planks La magasin de bois Ou je ne sais pas quoi On s'en fiche Et du coup voilà les amis Nous avons Presque Fini Cette structure Elle fait un peu bizarre Ça fait une grosse boutique C'est sûr Comme je vous ai dit Vous adaptez la taille Moi C'était vraiment Le but C'était de faire Une énorme boutique Une maison Ou autre Voilà Donc Moi je pense que Déjà moi Mon défi Il est réussi Pour moi en tout cas Le vôtre Je ne sais pas Comment il va être Voilà Mais Du coup J'ai fait Un truc peut-être Un peu trop grand Pour faire Une présentation De boutique Maison Voilà Mais bon C'est en testant Qu'on apprend Moi je vous ai appris Des trucs supplémentaires Donc par exemple Si vous pouvez respecter Cette règle là Mettez vos lanternes A trois blocs de haut Si vous faites du médiéval Essayez de pas trop les monter Là vous pouvez Parce que pour la toiture C'est pour l'axe C'est pour cet axe là J'ai pas trop le choix En fait Je suis obligé Mais du coup Voilà On va attaquer Maintenant les amis Donc encore un timelapse Oui je sais Vous en avez plein en ce moment Je crois que vous aimez ça Donc tant mieux On va Rendre cette structure Abîmée Ouais 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 les amis On va rendre cette structure Abîmée Et pour cela Bah vous allez voir Comment je vais faire Donc les amis Go timelapse Donc Re Les amis J'espère que le timelapse Vous aura plu Ça a bougé un petit peu Dans tous les sens Ça je l'avoue Mais du coup Voilà le résultat Donc j'ai pas trop décoré ici Mais voilà Enfin J'ai décoré principalement La face J'ai rajouté du coup Deux arbres Plein de petits buissons De l'herbe J'ai cassé Principalement Ouais la dalle Vous avez pu voir J'ai cassé aussi les murs J'ai détaillé un peu plus là Et je voulais vous montrer Un truc que je n'avais pas fait Dans le précédent épisode Que j'avais dit que je ferais C'était Rajouter de la texture Sur cette zone là Alors ici C'est vrai qu'on est sur de la Yellow terracotta Donc de la Terre cuite jaune Mais C'est vrai que ça fait pas Très très beau Alors On va rajouter du détail En rajoutant un bloc C'est particulier Je sais pas Si ça a marché Donc soit on va prendre ça La orange terracotta Soit on va prendre du wood J'ai peut-être marqué Ouais wood Wood Celui là il ira Très très bien Je pense Ou alors celui là Voilà jungle Alors on va tester Voilà Et bah celui là Est validé Les amis Donc du coup On va utiliser du Jungle Pour ajouter de la texture Voilà vous voyez Ca rajoute un peu de texture Sur ce mur là Alors ce que je vais faire A mon avis C'est que je vais aller Dedans directement Et je vais casser des trucs Et je vais faire des trous Voilà Alors après Bien évidemment les amis Vous pouvez utiliser Des commandes world edit Voilà Pour réaliser Ceci Mais vous pouvez aussi Très bien le faire A la main Vous avez vu Je casse juste En n'importe quoi En essayant de pas trop Casser les blocs Qu'il faut pas Voilà Bon je rajoute des blocs A l'intérieur C'est pas grave Voilà Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va un peu Casser par là aussi Voilà Tac tac Et voilà Donc allons voir Ce que ça donne les amis Voilà Voilà Exactement ce que je voulais Ça rajoute de la matière Ça rajoute de la texture Vous avez vu Même là Qui était un truc vide Vous avez vu Juste en rajoutant ça Ça rajoute du détail C'est fou Alors nous on va peut-être En rajouter Voilà De là Et du coup Voilà les amis Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Likez Partagez Bien évidemment les amis Et moi je vais vous dire Bye bye tout le monde A la prochaine Et n'oubliez pas Le but c'est bien Allez Bye bye tout le monde C'est un petit pouce bleu